bonsoir tout le monde bienvenue à cette conférence vitoli ce soir durant laquelle je vais avoir l'honneur de vous présenter la plateforme idone technologie formation et conférences vous allez voir en fait ça fait plus d'un an maintenant qu'on travaille sur la plateforme idone technologie pour avoir des outils de plus pour vous aider à avoir de l'information de qualité en santé vous savez idone technologie je vais reparler un petit peu de l'entreprise tout à l'heure c'est une entreprise qui fait de la recherche de pointe dans le domaine du vieillissement de la longévité cellulaire de l'autre côté d'entreprise qui commercialise aussi des produits de santé naturelle très haut de gamme les produits vitoli les produits base aussi maintenant mais une entreprise aussi qui a à coeur de fournir de l'information très diversifié de très grande qualité en santé intégrative donc qui va couvrir tous les aspects de la santé humaine et pour ça en fait on s'est joint la collaboration de plus de 30 experts maintenant qui collaborent au blog de vitoli donc sur vitoli.ca sur le site internet vous allez retrouver justement le blog auquel collaborent plus de 30 experts on parle entre autres de trois médecins cinq pharmaciens deux psychologues quatre kinésiologues on a une docteur en sciences des aliments on a des nutritionnistes donc on a un docteur en neurosciences on a des gens donc de tous les domaines plusieurs naturopathes on a quatre ou cinq naturopathes donc tout ceci en fait pour vous aider vous accompagner en fait à optimiser votre santé à rester en santé beaucoup plus longtemps vous permettre de profiter de la vie plus longtemps donc pour ce faire en fait je vais vous présenter ce soir un nouvel outil qu'on a développé donc la plateforme idone technologie formation et conférences gardez que vous partagez mon écran pour utiliser une petite présentation avant de vous montrer la plateforme et je vais bien sûr rester disponible à la fin pour répondre à vos questions donc la plateforme écoutez c'est l'image que vous voyez en entrant sur la plateforme je vais vous la montrer tout à l'heure en ligne reprendre votre santé en main une étape à la fois donc c'est une plateforme numérique qui va vous offrir des conférences des formations de qualité qui sont créées et présentées par des professionnels de la santé donc durant la conférence de ce soir je vais vous présenter l'entreprise derrière donc la plateforme qui est l'entreprise idone technologie je vais présenter la plateforme donc idone technologie en passant deux grandes sections qu'on retrouve à l'intérieur de la plateforme les conférences et les formations et je vais terminer avec le centre de documentation donc qui vous permet de télécharger du contenu exclusif donc différents types de documents premièrement le nom idone technologie j'en ai jamais parlé je crois en conférence c'est le nom d'une déesse de la norvège en fait ou du moins du nord de l'europe qui détient les pommes de la longévité détient les pommes d'or de la longévité que les dieux vont utiliser pour rester jeune éternellement donc idone est la déesse de la jeunesse et de la fertilité c'est l'épaule du dieu bragi et idone est aussi la déesse de l'amour donc elle conserve en fait les pommes d'or dans un coffre pour préserver la jeunesse éternelle des dieux donc comprenez que l'entreprise idone technologie est une entreprise spécialisée dans la longévité en santé et donc le nom est basé sur la mythologie du nord de l'europe j'ai moi même créé l'entreprise en 2013 je suis docteur en biologie je suis un chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire je suis l'auteur des quatre livres avec 11 autres professionnels de la santé j'ai été le président du comité consultatif du conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du canada le bureau du québec pendant plus de dix ans je suis un membre nommé de la commission de l'éthique en sciences et technologies du conseil des ministres et je suis le président de l'association professionnelle pour la santé intégrative ici au québec à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs je vais vous en parler en fait brièvement vous expliquer qu'est-ce que c'est que les agents gérosuppresseurs donc dans une technologie deux grands axes comme je vous ai mentionné tout à l'heure avant la conférence la recherche de points sur la longévité cellulaire et la commercialisation de produits de santé naturel haut de gamme on pourra bien sûr ajouter à ça la production de beaucoup d'informations de très grande qualité avec un très grand nombre de collaborateurs dans le but justement de garder les gens en santé plus longtemps pourquoi on parle d'agents gérosuppresseurs c'est tout à fait nouveau niveau de la littérature scientifique ici vous avez en fait une image qui présente bien à quoi sert le ralentissement des processus du vieillissement en tant que tel donc c'est une image qui a été publiée dans un article scientifique en février cette année en février 2022 qu'on a traduit pour vous en tant que tel pour vous permettre de vous montrer dans le fond que quand on travaille en amont de l'établissement des maladies donc vous voyez dans la portion orange vous voyez les maladies associées au vieillissement qui sont le parkinson des maladies cardiovasculaires l'hypertension l'AVC maladies d'Alzheimer les maladies du terrain les diabètes de type 2 on pourra ajouter à ça le cancer aussi sont des maladies qui vont apparaître dans le processus de vieillissement sur lesquels habituellement on va essayer de travailler en prévention en essayant de prévenir certaines de ces maladies là de façon spécifique ou en traitement dans l'approche pharmaceutique conventionnelle en traitant chacune des maladies à la fois après qu'elle soit implantée c'est facile de comprendre que c'est plus difficile d'agir sur une maladie une fois qu'elle est implantée que si on avait été capable de prévenir son apparition le fait de travailler sur les processus du vieillissement va être complètement en amont de l'ensemble des maladies pour réduire l'ensemble de l'incidence des maladies associées donc c'est ce que vont va faire en fait les agents gérosuppresseurs qui sont des molécules qui vont agir directement sur les processus du vieillissement primaire de l'organisme pourquoi viser en fait d'agir sur le vieillissement c'est que le ralentissement du vieillissement va avoir un impact beaucoup plus important en santé humaine que le fait tout simplement de traiter des maladies regardez ici c'est une image qui nous vient de l'université oxford aux états unis du laboratoire de matt keberlin qui a été publié en 2019 où ils ont estimé dans le fond l'impact sur la longévité humaine de traiter le cancer si on était capable en fait de guérir tout type de cancer versus guérir toutes les maladies cardiovasculaires versus guérir les maladies cardiovasculaires et le cancer ensemble versus la dernière barre que vous voyez au bas ralentir le vieillissement l'impact de ralentir le vieillissement est beaucoup plus important au niveau de la longévité humaine de l'espérance la longévité espérance de vie en santé que le fait de guérir en tant que tel même des maladies graves donc nous avons bien sûr en 2013 élaboré un programme de recherche ambitieux auquel ont participé cinq universités au début on a par la suite continué avec l'université concordia et transbiothèques à québec un programme de recherche qui a été supporté dès le début en fait et tout au long par le conseil de recherche en sciences naturelles en génie du canada c'est un gage de qualité qui visait à identifier des nouveaux agents gérosuppresseurs à partir de molécules naturelles les travaux ont porté fruit en fait voyez ici une image qui est tirée de l'identification des six premiers qui ont été découverts six premiers agents gérosuppresseurs en 2014 on a caractérisé en fait l'ensemble des de leurs impacts sur les mécanismes cellulaires afin de démontrer que c'est bel et bien ralentissement du vieillissement et en tout on en a découvert en fait depuis 2013 21 nouveaux agents gérosuppresseurs qui ont donné lieu à deux grandes familles de brevets ça nous a amené bien sûr à des à faire des publications scientifiques de très haut niveau publications scientifiques en passant vous allez trouver sur la plateforme idone technologie que je vais vous présenter en fait à l'instant donc pour ceux et celles qui serait intéressant d'en savoir un peu plus sur les recherches un peu plus comprendre qu'est-ce qu'on fait au niveau de la recherche sur le vieillissement vous pouvez consulter mon site internet personnel à estimer.com en fait dans la section recherche vous allez trouver en fait un peu plus d'explications et des articles scientifiques donc idone technologie est à l'origine bien sûr de la création des produits vitoli qui contiennent des agents gérosuppresseurs et maintenant aussi les produits base qui nous permettent en fait d'adresser l'essentiel au quotidien vos besoins de base physiologique pour être en santé plus longtemps maintenant la plateforme idone technologie formation et conférences on va passer ensemble en fait en premier lieu les conférences que vous trouvez actuellement sur la plateforme on va augmenter le contenu au cours de la prochaine année graduellement de façon en fait à vous donner accès à des enregistrements de conférences mais aussi à du contenu que vous pouvez télécharger par rapport à chacune des conférences en question donc je vais vous le montrer en fait tout de suite tout de suite après la conférence je vais partager mon écran puis je vais vous montrer qu'est ce qui en est donc ici là je viens de je sais pas pourquoi je vais le remettre ah ok donc excusez moi je sais pas exactement qu'est ce qui s'est passé cliquez sur quelque chose donc quand on va dans la section conférences ben en fait quand on rentre dans la plateforme idone technologie vous avez accès soit donc à gauche aux conférences ou soit à droite aux formations je vais vous montrer la différence entre les deux en commençant bien sûr par les conférences dans la section des conférences ici vous avez des rediffusions qui sont déjà déposés dans le site mais vous avez aussi maintenant des conférences la programmation des conférences qui s'en viennent pour vous aider à les trouver plus facilement avec les images des conférences je vais vous les montrer tout à l'heure donc vous avez la diffusion de la conférence sur le sommeil et les somnifères qui est une conférence qui a été extrêmement populaire qu'on a donné dernièrement avec le pharmacien andré perrault vous avez agir sur le vieillissement vous avez la conférence sur la fibromyalgie la conférence sur la prévention de démence et d'alzheimer et la conférence sur le régime de longévité je vais vous donner un aperçu en fait de qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de chacune de ces conférences là et vous allez pouvoir les écouter directement sur la plateforme donc la conférence sur les problèmes de sommeil et les somnifères ce qu'on n'a jamais osé vous dire avec andré perrault pharmacien vous trouvez à l'intérieur entre autres les questions choc qui ont été élaborées par le pharmacien pour en fait vous donner un petit défi si on veut de compréhension et donc ici un exemple les heures de sommeil perdu peuvent être rattrapés et remboursés plus tard donc c'était une question bien sûr que non pour ceux et ceux qui avaient écouté la conférence je peux vous rappeler en tant que telle la réponse on ne peut pas en fait on sait que le manque de sommeil va entraîner des dommages cérébraux durables malheureusement et qu'à partir d'environ une semaine de manque de perte de sommeil on peut vraiment penser que vous avez fait des dommages au cerveau dans une certaine mesure donc c'est un spécialiste neuroscientifique un spécialiste du sommeil qui a fait cette énoncée donc on ne peut pas en fait accumuler une dette de sommeil et penser la rembourser quand bon nous semble ce n'est pas une bonne idée ça va avoir des impacts très négatifs au niveau de la santé ce genre d'informations vous allez trouver dans la conférence vous allez trouver aussi des explications par rapport au cycle du sommeil avec les différentes étapes à travers lesquelles on passe durant le sommeil donc le sommeil léger le sommeil lent le sommeil profond et le sommeil paradoxal donc le sommeil profond comme en fait M. Perrault l'a expliqué durant la conférence c'est pendant le sommeil profond que vous allez récupérer d'un point de vue physique et c'est pendant le sommeil paradoxal que vous allez récupérer d'un point de vue mental donc cognitif donc c'est intéressant de voir qu'au début de la nuit vous allez récupérer plus physiquement vers la fin de la nuit vous allez récupérer plus mentalement donc les gens malheureusement qui se réveillent au milieu de la nuit qui ont de la difficulté à se réendormir vont être fatigués mentalement même s'ils sont reposés physiquement donc c'est un très bon exemple. Si on continue vous allez trouver aussi des tableaux en fait sur les différents médicaments utilisés pour le sommeil leur impact en fait physiologique avec des explications que M. Perrault a donné aussi au niveau des types de récepteurs qui sont en action qui sont affectés par la médication et qui peut expliquer aussi pourquoi certains médicaments ont beaucoup plus d'effets secondaires que d'autres en tant que telle et vous avez même dans ce tableau là en fait la mélatonine aussi et certains produits de santé naturelle dont la valériane et la paciflore. Maintenant la deuxième conférence que vous trouvez sur la plateforme qui est déjà disponible c'est agir sur le vieillissement pour une espérance de vie en bonne santé c'est une conférence que j'ai donné pour le CESPA en fait qui était lors d'un congrès international lors du congrès du CESPA en fait qui avait lieu durant la pandémie donc en virtuel sur Zoom donc on l'a tout simplement enregistré et ça a été possible par la suite de vous la rendre disponible donc vous allez la trouver sur la plateforme. Pour vous donner une idée de la conférence à l'intérieur je vais vous parler de réunifier les théories du vieillissement c'est fort intéressant parce que je vous explique en fait différents types de théories qu'on entend beaucoup parler pourquoi ils ne tiennent pas la route qu'est ce qu'on en sait aujourd'hui où on en est rendu dont la question entre autres des télomères la question de l'oxydation systémique. Par la suite je vous parle d'agir sur le vieillissement comment est-ce possible en tant que tel où en est la science. Identification de nouveaux modulateurs entre autres vous allez voir là des résultats de recherche d'identes technologies et en pratique comment mettre ça en pratique en fait comment agir en tant que tel même sur le vieillissement. Donc des exemples à l'intérieur de la conférence vous avez une image des processus du vieillissement avec les voies métaboliques associées au vieillissement primaire de l'organisme. Le vieillissement secondaire qui nous vient entre autres de l'effet de l'environnement et de nos habitudes de vie ça va finir par débalancer en fait nos capacités de maintenance et de réparation avec le temps pour laisser apparaître ce qu'on pensait être des causes du vieillissement mais qu'en fait ce sont des conséquences qui vont apparaître avec le temps dont les dommages à l'ADN, le raccourcement des télomères, sa naissance cellulaire, les problèmes avec les cellules souches en tant que telles et toute l'accumulation de ces problématiques-là du mauvais fonctionnement cellulaire vont finir par laisser apparaître les maladies associées au vieillissement. Donc c'est possible maintenant d'agir en amont des maladies associées au vieillissement en agissant sur les processus mêmes du vieillissement primaire dont les voies métaboliques que vous voyez à l'intérieur. Donc c'est ce que l'on fait en recherche en fait chez Eden Technology. Ce qui nous a amené entre autres à créer les produits Vitoly, entre autres à partir des polyphénols d'olive. Donc à l'intérieur de tous les produits Vitoly, vous allez trouver des polyphénols d'olive. La raison c'est que c'est des agents gérosuppresseurs. Ici c'est une image qui est tirée de mon premier livre en 2016 qui est un best-seller en passant, Vivre jeune plus longtemps. C'est en fait une affirmation qui a été reprise par un groupe de recherche indépendant en 2019 de Pablos et ses collaborateurs. C'est des chercheurs espagnols et des chercheurs français, donc deux équipes de recherche qui ont fait une revue littérature complète sur les bénéfices des polyphénols d'olive et leur impact anti-vieillissement en soulignant donc à la fois les mécanismes cellulaires, les impacts sur les tissus, mais aussi les impacts sur les maladies associées au vieillissement comme le vieillissement en tant que tel, le cancer, l'ostéoporose, le syndrome métabolique, les maladies auto-immunes et les maladies neurodégénératives. Donc on a ajouté bien sûr la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. C'est une dose très bien documentée à l'intérieur de chacun des produits Vitoly. C'est la raison pour laquelle notre spécialisation dans le domaine des agents Géros-Passa nous a amenés à créer, commercialiser des produits de santé naturelle. Donc vous le retrouvez en fait beaucoup de détails à l'intérieur de la conférence. La troisième conférence que vous retrouvez sur la plateforme Iden Technologies, c'est une conférence sur la fibromyalgie qui va vous expliquer à la fois les causes et des approches naturelles pour la réduction des symptômes. Donc il y a trois causes très bien documentées au niveau de la fibromyalgie. Donc durant la conférence, je vous parle donc des principales causes biologiques. Je vous parle de réviser les premiers symptômes, qu'est-ce que c'est que les symptômes de la fibromyalgie, les approches naturelles qui peuvent réduire les douleurs, y compris même l'alimentation. Et dans cette conférence-là, un élément très particulier, on va discuter avec Denis Stapp d'un témoignage très émouvant. Écoutez, c'est une dame qui a été affectée en fait par la fibromyalgie, était en fait considérée la possibilité de faire appel à l'aide à mourir malheureusement parce que sa vie était insupportable. Elle est revenue complètement à la normale et elle nous explique en fait comment elle a fait, comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment un témoignage fort intéressant. Donc durant la conférence, je vous présente entre autres les principaux éléments de l'alimentation à tenir compte dans des cas de douleurs chroniques. Donc ce n'est pas juste la fibromyalgie, dans tout type de cas de douleurs chroniques, c'est des éléments à prendre en considération. Vous allez trouver des éléments bien sûr sur les suppléments avec en fait certaines mentions de faire attention à la qualité en fait bien sûr. Puis à quel supplément vous pouvez vous attarder qui pourrait réduire en tant que tel les symptômes. La quatrième des conférences que vous allez retrouver en fait sur la plateforme, c'est la prévention de la démence et de l'Alzheimer, une conférence qui a été donnée pour la FADOC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Germain-en-Gaba, donc qui est ma région natale en passant, durant laquelle je vous parle du fonctionnement du cerveau, de la démence, qu'est-ce que c'est que la démence, les facteurs de risque, mais bien sûr aussi des trucs pour prévenir. Et je termine avec Vitoly et les livres tout simplement pour discuter pour ceux et celles qui sont intéressés de l'implication dans la démence et l'Alzheimer, les considérations. Donc, durant la conférence, je parle entre autres des facteurs génétiques en vous mentionnant qu'il y a quelques gènes qui peuvent causer l'Alzheimer qui seraient impliqués dans environ 1% des cas, les gènes causaux, causaux qu'on appelle des gènes causaux, causaux, dans lesquels en fait la génétique sera causale, si on veut. Et tandis qu'il y a d'autres gènes qui peuvent augmenter les facteurs de risque, il y en a à peu près une vingtaine qui sont bien documentés, il y en a plus que ça, il y en a jusqu'à 75 qui sont à l'étude, en fait, pour les implications. Donc, c'est très compliqué la question de génétique et de l'Alzheimer, mais rappelez-vous qu'il y a environ 30% des cas d'Alzheimer qui auraient une incidence génétique, dont 70% qui dépendraient directement des habitudes de vie. Donc, un exemple à POE4, en fait, c'est une seule copie, c'est le gène qui a probablement le plus gros impact au niveau du développement de la maladie dans les facteurs de risque et non pas les gènes causaux. Donc, une copie va augmenter de 3 à 4 fois les chances de développer l'Alzheimer. Deux copies, c'est 10 à 11 fois, environ 10 fois, mais c'est 10 à 11 fois les chances d'augmenter l'Alzheimer. Il faut savoir cependant qu'on a 25% des cas d'Alzheimer qui ont une copie de la POE4. Seulement 2% des cas ont les deux copies, puis environ 30%, comme je vous l'ai mentionné, des cas seraient de dépendance génétique. Vous allez trouver aussi une liste de médicaments durant cette conférence-là qui sont des médicaments qui augmentent beaucoup les risques d'Alzheimer. On dit qu'une étude en Europe a montré que jusqu'à 10% des cas d'Alzheimer seraient reliés à l'usage de certains médicaments, ce qu'on appelle les médicaments anticholinergiques sévères. Donc, je l'explique, en fait, durant la conférence. La cinquième conférence sur la plateforme E-Done Technologies, c'est une conférence sur le régime de longévité qui est un des chapitres, en fait, de mon quatrième livre, « Vivre jeune 4 », que vous pouvez trouver sur le site internet de Vitoly en passant à vitoli.ca. Vous pouvez aussi le demander en librairie sans problème. Donc, le régime de longévité, durant la conférence, je vous parle du livre parce que c'est une conférence qui est basée sur un livre d'un grand chercheur américain. En fait, c'est un Italien d'origine, mais maintenant qui est aux États-Unis, en Californie. Donc, je vais vous montrer qu'il est Walter Longo. Donc, on parle du lien entre l'alimentation et la longévité. Je vous fais un petit lien avec l'évolution et on parle des neuf recommandations du livre que je vais, bien sûr, commenter pendant la conférence pour vous aider à mieux comprendre pourquoi les neuf recommandations en question. Et on termine, bien sûr, avec une présentation des livres et des produits Vitoly. Donc, c'est un livre, donc je vous le présente ici. En fait, le livre, c'est le livre de Walter Longo, qui est directeur de l'Institut de la longévité de l'Université de la Californie du Sud, mais aussi directeur d'un des plus importants centres de recherche dans le domaine du cancer, Amila, en fait, en Italie. Donc, un exemple de ce que je vous présente durant la conférence, à la deuxième des recommandations, Dr Longo va nous dire de manger peu de protéines, chose qu'on entend très peu. On a tendance à insister beaucoup sur l'apport en protéines. Il nous dit que pour une question de longévité, on devrait faire attention à ne pas trop manger de protéines non plus. Et entre autres, ici, je vous présente des données qui nous viennent de Wilcox et ses collaborateurs. C'est les frères Wilcox, en fait, qui ont étudié beaucoup la population d'Okinawa au Japon et qui nous font une comparaison entre l'alimentation, dans le fond, des Japonais à Okinawa versus les Japonais du Japon. Okinawa étant une île du Japon en tant que telle qui a une plus grande longévité, versus, en fait, le reste des Japonais. Donc, vous voyez, au niveau des protéines, on consomme encore moins de protéines à Okinawa que ce qu'on en consomme au Japon. Et ça, c'est la moyenne en grammes par jour, la quantité journalière, donc, de protéines qui est consommée. Donc, c'est un exemple, donc, que je vais expliquer à l'intérieur de la conférence. Maintenant, avant de vous montrer, avant de partager mon écran pour vous montrer en tant que telle la plateforme, on va regarder ensemble, en fait, la section des formations. Donc, actuellement, il y a deux formations qui sont programmées sur la plateforme auquel vous avez accès, la formation à l'usage des produits Vitori et la formation sur les problèmes de sommeil. Donc, ça me permet maintenant de souligner que la plateforme va être complètement bilingue. Donc, actuellement, la majorité du contenu est francophone, mais dans les formations, on va traduire aussi les formations pour donner accès aux formations aussi en anglais pour ceux et celles qui préfèreraient utiliser l'anglais. Donc, dans la formation à l'usage des produits Vitori, vous l'avez en anglais et en français. La formation sur les problèmes de sommeil, bientôt, vous allez l'avoir aussi en excellent accès, en fait, en anglais. Donc, dans la formation à l'usage des produits Vitori, vous voyez ici le contenu tout simplement sur Internet. Je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne. C'est un système automatisé qui vous permet de commencer la formation, de l'arrêter quand vous voulez, de le recommencer ou ce que vous étiez rendu. Durant la formation, vous allez avoir donc une section sur qu'est-ce que c'est que le vieillissement, sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits, sur l'utilisation de chacun des produits. On les passe en détail. Les informations du site Internet, certaines informations qu'on juge importantes de porter à votre attention et des ressources supplémentaires qui sont des éléments à télécharger. Même chose au niveau de la formation sur le sommeil. Donc, vous avez un descriptif du contenu. Donc, on va vous parler de la biologie, du stress et du sommeil. Les recommandations pour le sommeil et le stress. L'information sur le sauvage des somnifères. Les produits de santé naturelle à considérer. Une conclusion. Et il y a toujours aussi des documents à télécharger. Maintenant, la section de documentation, avant d'aller avec vous directement à la plateforme. Dans la section de documentation, ici, l'objectif est de vous permettre d'aller télécharger facilement des documents que vous pourriez vouloir regarder, que vous pourriez vouloir lire. Donc, vous avez, en fait, les différents éléments que vous trouvez ici. Il y a sept blocs différents, dont les articles scientifiques d'Inone Technology. Vous avez, en fait, les précautions des produits Vitoly en anglais, en français. Vous avez les documents de présentation des produits Vitoly, encore là, en anglais et en français. Et vous avez une section spécifique, en fait, pour les professionnels de la santé, qui sont des éléments plus pointus au niveau de l'usage des produits, au niveau de cas particuliers qui ont été analysés par notre pharmacien des services professionnels d'Inone Technology. Donc, dans la section des articles scientifiques, les articles scientifiques sont, bien sûr, tous en anglais, en tant que tels, parce que, bon, la littérature scientifique est toujours produite en anglais. Donc, c'est les articles scientifiques qu'on a publiés avec l'Université Concordia. Quand on regarde ici, maintenant, les précautions, donc, c'est les fiches des contre-indications interactions potentielles que vous avez accès, maintenant, sous les tableaux de composition sur le site Internet de Vitoly. Là, vous allez les trouver regroupés tous ensemble, en fait, dans la même section. Les fiches des contre-indications interactions potentielles sont là, pas pour que vous évaluez, pas pour vous permettre d'évaluer vous-même s'il y a des produits qui vous conviennent ou non, mais plutôt pour vous permettre de les apporter à votre médecin ou à votre pharmacien pour faciliter son travail et s'assurer, en fait, que vous soyez bien informé au niveau de l'usage des produits. C'est un domaine qui est très, très compliqué, la question des interactions potentielles avec les médicaments. Donc, un très bon exemple de ça, et entre autres de Vitoly articulation qui contient de la grippe du diable. Il y avait un très, très grand nombre, avant, il y avait un très, très grand nombre, en fait, de considérations qui étaient portées à l'attention des pharmacies au niveau de la grippe du diable. Le Santé Canada n'en a pas conservé aucune comme étant significative. Nous, on souligne quand même trois cas de surveillance qui sont mentionnés à l'intérieur de la fiche, que je peux vous mentionner, en fait, qui sont le cas des médicaments pour la pression intérielle, pour la glycémie et spécifiquement un des anticoagulants qui est le Coumadin. Donc, ce sont des fiches, donc, qui vont faciliter le travail de votre médecin, votre pharmacien, en regard aux produits que vous prenez pour mieux vous orienter sur qu'est-ce qui vous convient ou qu'est-ce qui vous convient de répondre. Maintenant, dans la fiche, dans la section de la présentation des produits Vitoly, vous allez trouver des fiches techniques comme celle-ci, qui ont toutes toutes les mêmes sections concernant les produits, donc les interactions thérapeutiques de chacun des produits, à quoi ça sert en tant que tel, pourquoi ils ont été approuvés par Santé Canada, donc dans la section des indications thérapeutiques. Vous allez par la suite avoir un petit texte sur les articulations et le vieillissement. Vous avez une section pour les professionnels de la santé qui sont des résumés des études cliniques les plus importantes avec les références. Et vous avez donc la section sur les ingrédients utilisés qui vont vous donner un peu d'informations sur chacun des ingrédients et le pourquoi, en fait, de l'usage, y compris la standardisation utilisée. Donc, c'est fort intéressant, en fait, pour ceux et celles qui aimeraient y avoir plus d'informations sur chacun des produits. C'est des fiches recto-verso en PDF, donc que vous pouvez trouver dans la section présentation des produits Vitoly. Donc, en conclusion, avant de vous partager, en fait, mon écran, que j'aille voir avec, que j'aille voir, oui, en quelques instants avec vous, la plateforme, mais juste avant de prendre vos questions. Donc, la plateforme va contenir des conférences qui sont faciles à consulter. Ça va nous permettre de regrouper l'information sur les conférences passées que vous pourriez vouloir regarder à nouveau. Donc, ça va être beaucoup plus facile de les trouver. Chacune des conférences va être annexée aussi à chacune des conférences du contenu téléchargeable exclusif. Donc, entre autres, des diapositives. Ça m'est demandé souvent, en fait, si on va rendre disponibles des diapositives, des présentations. Habituellement, on ne le fait pas parce que c'est trop compliqué de permettre de vous les transférer, tout simplement, le contenu. Donc, ça va être plus facile et intéressant pour vous de pouvoir aller chercher le contenu des conférences que vous voudriez télécharger, les diapositives, entre autres, en PDF, directement dans la plateforme idone technologie. Et vous allez avoir, en même temps, certains articles scientifiques de référence. Donc, les références les plus importantes qu'on va vous rendre aussi disponibles sur la plateforme. Il va y avoir les formations, comme je vous en ai mentionné tout à l'heure, que vous allez pouvoir faire en tout temps. Et le centre de documentation qui va contenir des articles scientifiques, les fiches des contre-indications, les fiches de présentation des produits VITOLI et les documents pour les professionnels. Et tout ceci, en fait, va être augmenté continuellement. Au fur et à mesure qu'on produit du nouveau contenu, on va l'ajouter à la plateforme pour augmenter, donc, le contenu de la plateforme auquel vous avez accès. Bien sûr, on va continuer aussi à partager les conférences, les enregistrements sur la chaîne YouTube de VITOLI, donc, auquel vous pouvez vous abonner. La raison pour laquelle vous voyez circuler le bouton, c'est que quand vous êtes sur la chaîne YouTube de VITOLI, regardez le bouton s'abonner. Vous pouvez cliquer dessus, tout simplement, c'est gratuit. En vous abonnant, vous allez être informé quand on ajoute du nouveau contenu à l'intérieur de la chaîne YouTube de VITOLI. Donc, entre autres, en fait, je souligne deux conférences qu'on a données, une au début de l'été, qui est la conférence sur les Oméga 3, qu'on va redonner cet automne, et la conférence sur la vitamine D, aussi, qu'on a donnée le 1er mars, donc, que vous allez trouver, entre autres, dans la chaîne YouTube de VITOLI. Et j'en profite aussi pour vous souligner trois prochaines conférences, donc, qui s'en viennent très prochainement, auxquelles vous pouvez vous abonner, soit en allant dans le courriel de suivi de la conférence d'aujourd'hui, vous avez la liste des conférences qui sont déjà programmées, ou sur mon site internet professionnel à e-cimer.com. Donc, ne manquez pas, jeudi prochain, la conférence sur les probiotiques, on va présenter aussi un nouveau produit probiotique qu'on va commercialiser dès la fin du mois de septembre, et on va, en fait, vous dévoiler un cas de rabais pour ceux et celles qui voudriez faire une commande du produit avant même qu'il soit commercialisé, donc, faire une précommande, vous allez avoir accès à un rabais, en fait, pour les achats en ligne. Et donc, ne manquait pas non plus, le 25 octobre, la conférence sur les oméga-3, la première, en fait, des deux conférences sur les oméga-3, le 25 octobre, et la conférence de 6 octobre, donc, sur la vitamine D, donc, de 19h à 20h, comme à l'habitude. Ceci étant dit, écoutez, je vais arrêter tout simplement, donc, ici, et je vais aller chercher, oups, je n'avais pas prévu ça, Ah, ça, c'est panique. Je ne suis pas capable d'avoir accès, attendez un instant, je vais arrêter le partage, je vais y aller par ici, attendez-moi un instant, comme ça. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment on accède, en fait, à la plateforme, je vais vous donner le lien aussi, pendant que je vous parle, dans la boîte à discussion, je vais vous donner le lien vers la plateforme, parce que c'est un peu difficile à écrire, écoutez, regardez. Dans la boîte à discussion, je vais vous donner le lien vers la plateforme, ici, et je vais vous repartager mon écran pour me permettre de vous accompagner, à vous montrer, donc, quelques fonctionnalités de la plateforme. Donc, nous revoici. Donc, sur la plateforme, il donne technologie. Donc, quand vous entrez sur la plateforme, c'est ce que vous allez voir, il faut que vous créez un compte. C'est assez simple, c'est de créer un compte. Vous rentrez votre adresse courriel, tout simplement, vous rentrez votre nom, et ça va vous créer, tout simplement, un petit logo, ici, le gars, vous voyez, c'est écrit Éric S, donc, pour Éric Simard. Donc, c'est mon compte à moi. Quand vous cliquez dessus, vous voyez où vous en êtes rendu, avec ce que vous avez consulté, le contenu que vous avez consulté, les formations que vous avez commencées, tout simplement. Donc, vous pouvez regarder votre compte. Mettons que je clique dessus. Regardez, vous voyez, en fait, les informations que j'ai rentrées. C'est assez simple. Et donc, si on retourne à l'entrée de la plateforme, donc, vous avez, à l'entrée de la plateforme, l'option, donc, des conférences ou l'option des formations. Et quand vous descendez par le bas, vous voyez aussi les conférences à venir qui sont déjà programmées. Éventuellement, on va programmer l'ensemble des conférences à venir qui s'en viennent. Donc, il y en a une, bien sûr, aussi, qui s'en vient avec Isabelle Huot, le 13 octobre, qui est ici. Et là, vous avez la rediffusion. Donc, quand vous cliquez sur conférences, vous avez donc soit des conférences qui s'en viennent, qui sont déjà programmées dans la plateforme, ou encore des conférences en rediffusion. Et regardez bien, si vous cliquez sur les conférences en rediffusion, vous avez celle sur, ici, le sommeil et les somnifères. Beaucoup de jeunes nous ont demandé le contenu en tant que tel. Si vous démarrez, vous voyez ici, il y a le bouton continuer. Parce qu'on voit, si vous cliquez ici, vous allez voir juste, en fait, le contenu, tout simplement, à laquelle vous avez accès, il y a des ressources téléchargeables. Mais pour la démarrer, vous devez cliquer ici sur continuer. Donc, si vous cliquez sur continuer, vous allez avoir un descriptif de la conférence. Et vous allez pouvoir la démarrer, tout simplement, pour l'écouter en ligne. Donc, vous voyez, en fait, passer le temps. Ça ne sera pas très, très long. Au début, il y a tout le temps quelques secondes. Donc, c'est les enregistrements en haute définition. Donc, ça va être une très, très belle qualité, en fait, au niveau visuel. Et vous avez toujours la section, ici, de ressources téléchargeables. Regardez bien, si on clique dessus, vous avez ici soit le contenu en tant que tel de la conférence qui est téléchargeable en PDF. Regardez, si vous cliquez dessus, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, vous allez avoir les diapositions avec des espoirs pour prendre des notes. Vous pouvez les imprimer si vous voulez ou tout simplement les consulter sur votre écran d'ordinateur. Donc, vous voyez, vous avez le contenu que vous pouvez regarder sur l'ordinateur. Si je retourne, vous avez soit des documents d'information, comme vous voyez ici, « Vitalie sommeil et les somnifères, version d'utilisation ». C'est des recommandations en tant que telles pour les gens qui prennent des somnifères, qui se demandent comment utiliser Vitalie sommeil. Vous avez un texte sur les recommandations d'usage. Vous avez des recommandations pour le sommeil qui donne technologie. C'est l'hygiène du sommeil, donc des recommandations très simples à mettre en application. Un journal de sevrage, si jamais il y a des gens qui en ont besoin. Et des articles scientifiques dans le domaine pour ceux et celles qui voudriez lire de l'information scientifique, dont l'article sur la déprescription des agonistes des récepteurs de mesodiazépines, le guide de pratique clinique aussi, qui est très, très utile pour les médecins. On a un docteur Bédard ce soir avec nous. C'est quelque chose de ça qui devrait beaucoup vous intéresser. Donc, si on revient à la plateforme, vous comprenez que vous avez accès à chacune des conférences qui est en place. Vous allez avoir accès exactement à un contenu similaire à ce que je viens de vous montrer. Et vous allez voir à chacune des conférences, si vous en écoutez une partie, vous allez voir où vous en êtes rendu. Donc, si vous regardez dans mon cas à moi, c'est mon tableau de bord, Éric Simard. J'ai regardé 33 % en fait de la conférence sur la démence et l'Alzheimer, 25 % de celles sur le sommet et les somnifères, 0 % des articles scientifiques du non-technologie. Je n'ai pas ouvert la section. Et en fait, c'est pareil dans toutes les facettes. Donc, vous pouvez soit regarder la section des conférences ou la section des formations. Il y avait accès ici aussi. Et là, je vais vous montrer les formations. C'est intéressant. Regardez. Les formations, quand je vous ai dit que c'était du contenu déjà programmé, donc ce n'est pas du vidéo. En fait, vous allez pouvoir le démarrer comme là, c'est répété le cours parce que moi, je l'ai déjà fait, bien sûr. Donc, si vous le démarrez, vous allez voir, c'est un contenu programmé. Donc, normalement, on commence à la première. Là, c'est parce que moi, je l'ai déjà fait un petit bout. Mais si on regarde, donc, dans l'introduction, vous allez avoir un texte de présentation. Nous, vous allez avoir une petite introduction. Et là, on clique sur « Continuer ». Donc, vous allez avoir des objectifs d'apprentissage. Vous allez avoir un questionnaire à remplir qui va évaluer, en fait, vos connaissances au début. Et on va vous faire refaire le questionnaire à la fin juste pour voir si, justement, maintenant, vous êtes capables de bien répondre aux questions sur la formation. Donc, la formation à l'usage des produits Vitoly, là, ici, moi, j'ai bien sûr 100 % parce que c'est moi qui ai écrit questions. Je connais les réponses. Donc, et par la suite, une fois que vous avez fait, en fait, le petit questionnaire, vous avez donc la formation en tant que telle avec chacune des sections, avec des choses à lire. Vous avez même des liens interactifs. Donc, ici, c'est des articles intéressants, donc, sur le vieillissement. Si vous cliquez dessus, on va vous apporter directement à l'article sur Internet. Vous voyez? Donc, c'est... Oups! Ce faisant, j'ai sorti la plateforme, puis moi, je ne vois plus le... Attendez un instant. Petit problème technique. Je n'ai plus capable de reculer. Donc, je vais vous repartager à l'instant, excusez-moi, mon écart. Je vais continuer à vous montrer la plateforme ici. Donc, vous voyez, en fait, dans les formations, c'est du contenu programmé, donc, qui vous permet de changer graduellement les diapositives, de passer à travers, à la vitesse que vous voulez, tout simplement, en lisant, donc, le contenu de la formation et à la fin, en faisant, bien sûr, le questionnaire ou en revenant au tableau de bord. Puis, dans chacune des sections, vous allez trouver du contenu aussi téléchargeable qui vous permet, en fait, d'en savoir plus. Donc, effectivement, avant de répondre à vos questions, un dernier élément, la section documentation, donc, qui est la troisième des sections de la plateforme. Je vous l'ai montré tout à l'heure, rapidement, à l'intérieur, vous allez trouver des documents téléchargeables, dont, entre autres, les fiches des contre-indications et interactions potentielles des produits Vitaly. Si vous cliquez dessus, encore là, vous pouvez débuter ici. Cherchez toujours le petit rectangle vert pour continuer. Et là, vous allez avoir une petite explication. Si vous regardez en bas, vous allez avoir la section des documents téléchargeables et là, vous allez pouvoir télécharger, donc, les documents qui sont disponibles dans la section en question. Donc, ici, c'est les précautions sur les produits Vitaly. Et vous avez, en fait, oups, on n'est pas, là, on est revenu au tableau de bord. Si vous restez dans la documentation, vous allez avoir aussi les fiches de présentation des produits, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ou encore dans la section 2, vous voyez ici, il y a une autre section. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les documents pour les professionnels de la santé. Je peux vous donner un aperçu, en fait, de ce que c'est. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, c'est des cas. Donc, vous voyez un petit descriptif au niveau de l'information et la section des produits téléchargeables, des documents téléchargeables. Donc, exemple de cas resveratrol et anticoagulant, donc les considérations pour les pharmaciens et les médecins. Exemple de cas, lithium et vitalisomeil, donc des choses à savoir. Encore là, c'est pour les professionnels de la santé, pour les pharmaciens et les médecins. Zoloft, activant, magnésium et insomnie, des choses à connaître. L'épilepsie, insuffisance rénale et les produits vitolis, donc les considérations et l'article sur la déprescription des benzodiazépines. On l'a répété ici, tout simplement, que ce soit facile à trouver. Donc, sur ça, en fait, c'est une nouvelle plateforme, un nouvel outil qu'on va bien sûr maintenir à jour, qu'on va ajouter du contenu constamment. Donc, vous allez pouvoir aller voir à l'occasion y avoir accès en fait aussi aux diapositives des conférences à lesquelles vous assistez. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran tout simplement pour revenir avec vous et me permettre de répondre à vos questions. Donc, vous avez le lien vers la plateforme que je vous ai mis dans... Oui. Oui, il y a quelqu'un qui l'a répété. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez la boîte à questions-réponses. C'est plus facile pour moi. Merci pour les bons commentaires. Tout à fait. J'adore. Wow. Génial. Merci. C'est gentil. Oui, merci de Mithil. En fait, vous êtes à Toronto, je crois. Oui, wow. Une mine d'or. Merci beaucoup. Donc, oui, on a répété le lien. Donc, vous voyez maintenant, vous pouvez cliquer dessus tout simplement pour l'ouvrir dans votre browser Internet. Vous allez comme ça, vous allez pouvoir tout simplement le marquer, le garder avec vous. Quelle est la différence entre les conférences gratuites et payantes? Sont-elles disponibles sur votre site? En fait, c'est que les, quand vous parlez des conférences payantes, c'est les ateliers Vitalis Ta Vie. Cet automne, on a commencé les ateliers Vitalis Ta Vie qu'on fait donc en diffusion le mardi à toutes les semaines pendant huit semaines. Mais ceux et celles qui aimeriez toujours participer en fait aux Vitalis Ta Vie, c'est encore le temps de s'inscrire parce que le contenu des premières, les trois premiers ateliers, vous pouvez le réécouter de toute façon sur la plateforme Bouger Mieux qui est une autre application qui appartient en fait à Jean-Christophe Poirier, donc le kinésiologue qui donne les conférences Vitalis Ta Vie. Je l'assiste à chacune des conférences, donc je suis avec lui à chacun des mardis. Les conférences Vitalis Ta Vie visent en fait à vous mettre en action dans le changement de vos habitudes de vie pour vous aider donc non pas en donnant de l'information, mais en vous donnant des trucs sur comment faire pour changer vos habitudes de vie puis améliorer des aspects donc de votre qualité pour avoir une meilleure qualité de vie sur des aspects de votre vie comme même on va avoir des ateliers sur le sommeil, on va en avoir un qui est sur la gestion du stress. On en a eu un cette semaine, le dernier mardi cette semaine, c'était sur la routine du matin, donc pour vous donner des trucs, des choses que vous devriez considérer pour améliorer votre façon en fait à tous les matins d'avoir une certaine routine qui va vous donner de l'énergie pour toute la journée. Donc c'est des trucs à utiliser, c'est un défi où c'est à toutes les semaines à mettre en application, on en reparle la semaine suivante donc c'est un accompagnement en fait les conférences Vitalise ta vie et les conférences Vitalise ta vie bien sûr ne sont pas sur parce qu'étant donné qu'elles sont payantes ne sont pas sur la plateforme ils donnent technologie pas encore éventuellement on pourrait peut-être les mettre sur la plateforme mais ils vont être dans une section payante de toute façon réservées à ceux et celles qui vont s'être abonnés donc aux conférences Vitalise ta vie et si ça vous intéresse je peux vous remettre aussi le lien avec, vous pouvez cliquer sur le lien vous allez avoir un descriptif aussi des ateliers Vitalise ta vie il y a une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites donc jusqu'à maintenant donc je vais vous le remettre dans la boîte à discussion ici oui il y a quelqu'un qui suggère en fait les ateliers Vitalise ta vie à tout le monde merci c'est gentil oui on a des bons commentaires merci c'est très gentil je pense qu'effectivement c'était une façon pour nous de faire un pas de plus en fait les Vitalise ta vie dans l'accompagnement des gens pour vous aider à changer à vous mettre en action et non pas juste donner de l'information tout simplement oui merci c'est gentil madame Tardif donc si je regarde les questions extraordinaire quel outil magnifique oui effectivement ça va beaucoup nous aider c'est qu'on s'est rendu compte au cours des derniers mois que un on a produit beaucoup de contenu vidéo au cours des dernières années des entrevues des émissions de télévision des présentations même des collaborateurs du blog de Vitaly qui sont dans le contenu YouTube de la chaîne YouTube de Vitaly mais c'est difficile de s'y retrouver puis on n'a pas vraiment la capacité de bien structurer YouTube on n'a pas l'option en tant que tel donc en structurant le contenu vidéo qu'on va avoir sur la plateforme d'Iden Technologies ça va vous permettre de retrouver plus facilement aussi les conférences que vous voudriez réécouter mais en même temps ça nous permet de joindre à la conférence des articles scientifiques en fait puis des documents que vous allez pouvoir télécharger donc ça va être vraiment un bon complément à ce que l'on faisait déjà vous pouvez vous faire quelques commentaires sur le resveratrol dont un ami m'a parlé oui en fait écoutez vous avez un article sur le blog de Vitaly sur le resveratrol qui est un des articles les plus lus en fait du blog de Vitaly regardez je vais vous mettre le lien dans la boîte de la discussion ça ne sera pas très long le resveratrol comment réagir à un danger de mort le resveratrol est une molécule extraordinaire c'est un agent gérosuppresseur qui est très très bien documenté mais qui n'a pas un effet si important que ça au niveau du ralentissement des processus du vieillissement quand il est tout seul sauf qu'on a découvert avec l'université Concordia des gros gros effets synergiques du resveratrol avec certains autres agents gérosuppresseurs c'est la raison pour laquelle on a développé Vitaly Bien Vieillir qui contient toute la dose de resveratrol recommandée pour un adulte qui est 125 mg de transresveratrol qui est extrait de la renouée du Japon c'est une molécule le resveratrol qui va améliorer grosso modo c'est un modulateur des sirtuines d'un point de vue biologique qu'on appelle ce que ça fait les sirtuines c'est un chef d'orchestre de tous les mécanismes de réparation cellulaire donc ça va améliorer en fait la vitesse de réparation de la réparation de vos cellules améliorer la réparation naturelle de vos cellules en tant que telle pour maintenir vos cellules en plus en santé beaucoup plus longtemps donc c'est vraiment des molécules vraiment fort fort intéressantes et vous retrouvez donc le resveratrol à l'intérieur de Vitoli bien vieillir ce que je comprends les formations les conférences sont offertes gratuitement oui tout à fait éventuellement c'est possible qu'il y ait du contenu payant sur la plateforme d'idone technologie pour nous aider à payer en fait pour tout ça parce que vous comprendrez que ça nous coûte très cher toute l'information qu'on livre gratuitement à la population dans le but de vous garder plus en santé plus longtemps donc c'est possible éventuellement qu'il y ait des sections payantes à l'intérieur de la plateforme mais actuellement on la garde tout simplement gratuite pour vous donner accès en fait à toujours plus de contenu j'ai utilisé un produit pour le sommeil de Vitoli j'ai eu l'effet contraire est-ce que le produit peut amener un état d'éveil chez certaines personnes écoutez c'est extrêmement rare théoriquement c'est possible sauf que en fait la première question que j'aurais à vous poser si on pouvait se parler en tant que tel c'est si vous preniez déjà des médicaments pour le sommeil et ou en fait si vous l'avez utilisé plusieurs nuits d'affilée parce que souvent on se rend compte qu'il y a des gens qui vont avoir des effets étranges au début qui sont dus au fait que leur corps est résistant à retrouver un sommeil naturel de plus profond de plus grande qualité et là il va y avoir une période d'adaptation d'une semaine ou deux avant que les gens se mettent à bien répondre donc ce qu'on va dire conseiller dans le cas de Vitoli sommeil habituellement c'est de l'utiliser pendant au moins deux semaines avant de juger si ça vous convient vraiment pas c'est peut-être possible parce qu'à l'intérieur il y a de la mélatonine puis il y a un très faible pourcentage de population ce sera environ 2% des gens qui ont un récepteur différent au niveau de la mélatonine qui pourra causer l'effet contraire ces gens-là habituellement c'est des gens qui ont des problèmes de sommeil dès la plus tendre enfance qui vont perdurer toute leur vie malheureusement parce qu'on en produit naturellement de la mélatonine donc c'est généralement des gens qui ont des problèmes de sommeil et c'est difficile on ne peut pas vraiment le diagnostiquer donc il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus tirer la conclusion que parce que vous avez essayé de la mélatonine ça n'a pas marché dans votre corps vous avez l'autre récepteur ce n'est pas vrai non plus il faut faire attention parce que ça peut être aussi une mauvaise qualité du produit de la mélatonine et juste la mélatonine ça a un effet très faible aussi au niveau de l'amélioration du sommeil parce que la mélatonine agit juste sur la première phase sur l'endormissement en tant que tel si vous voulez avoir un sommet plus profond plus réparateur de plus longue durée ça prend un produit beaucoup plus complet comme Vitali Sommeil ceci étant dit si jamais vous l'avez essayé une assez longue période de temps et que ça vous fait toujours le même impact bien essayez Vitali Stress Anxiété à la place lui ne contient pas de mélatonine en tant que tel il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser Vitali Stress Anxiété pour dormir c'est le même usage on l'utilise 30 à 60 minutes avant de dormir habituellement une seule capsule suffit c'est possible d'en prendre deux c'est très rare que ce soit nécessaire et savoir que Vitali Sommeil toujours avant de dormir Vitali Stress Anxiété peut être pris aussi durant la nuit donc les gens qui si vous vous réveillez vous avez de la difficulté à vous endormir c'est une très très belle option pour vous permettre de compléter une nuit une bonne nuit de sommeil c'est que vous prenez si vous vous réveillez pendant la nuit vous n'êtes plus capable de vous endormir vous prenez une capsule Vitali Stress Anxiété vous marchez un peu dans la maison je vous conseille de marcher quand même 5-6 minutes vous retournez vous coucher et normalement vous devriez refaire en fait compléter la nuit facilement ah et oui en fait on a quelqu'un qui nous dit qu'il y aura un effet contraire aussi de la valériane c'est peut-être possible aussi mais c'est extrêmement rare ça se peut peut-être aussi quand même donc Vitali Stress Anxiété contient aussi de la valériane malheureusement la resveratrol ne devrait pas être pris à vie on doit l'arrêter au bout d'un temps et recommencer à le prendre est-ce vrai non ça écoutez c'est n'importe quoi en fait il faut faire attention il y a beaucoup de gens qui aiment vendre des cures si on veut parce que c'est sexy ça lui permet de vous vendre des produits pendant 6 mois après ça ils vous disent qu'il faut arrêter parce que blablabla non écoutez le resveratrol on en trouve dans l'alimentation on a découvert ses impacts entre autres suite au bénéfice du vin rouge le vin rouge va convenir du resveratrol c'est juste que la dose qu'on va trouver dans le vin rouge est très faible par rapport à une dose optimale pour un adulte dans un verre de vin rouge on va avoir environ 1 mg à 1.5 mg de resveratrol la dose pour un adulte c'est 125 mg mais non il n'y a pas de problème en fait à le prendre à long terme tout simplement comme je vous l'ai dit ça améliore les mécanismes naturels de réparation des cellules bonsoir très très hâte d'écouter celle sur les probiotiques moi c'est jeudi prochain donc la même heure jeudi prochain dans une semaine connaître votre nouveau produit sûrement aussi bon et efficace des oméga 3 et bien vieillir oui bien oui bien sûr bien sûr merci beaucoup c'est gentil mon conjoint prend du coumadin est-ce que Vitaly Sommeil l'aiderait pour ses problèmes de sommeil ou est-ce contre-indiqué non il n'y a pas de contre-indication à Vitaly Sommeil normalement pour tous les médicaments je dois vous dire d'en parler de votre pharmacien les Vitaly Sommeil et Vitaly Stress Anxiété n'ont pas de contre-indication spécifique pour les médicaments donc il n'y a pas de problème avec tout type de médicaments en tant que tel donc il n'y a pas de problème non plus avec le coumadin comment fait-on pour avoir accès à cette nouvelle plateforme écoutez vous cliquez tout simplement sur le lien qu'on vous a partagé je vais le remettre encore attendez-moi je vous reviens dans la boîte à discussion regardez ici vous cliquez sur le lien tout simplement vous allez avoir accès à la plateforme on va l'envoyer aussi dans la prochaine infolettre je crois que c'est samedi matin l'infolettre consommateur vous allez recevoir de Vitaly vous allez avoir aussi le lien vers la plateforme merci pour les bons commentaires en passant il y a plein de bons commentaires aussi dans la boîte à discussion je suis d'accord avec vous madame Lepage Eric est très généreux merci à vous Eric merci c'est gentil c'est quoi l'ingrédient dans la stress-anxiété Vitaly c'est de la L-théanine et de la valériane sauf que c'est une valériane de très grande qualité et toute la dose nécessaire faites attention il ne suffit pas d'avoir des ingrédients ça prend aussi la qualité et la quantité la L-théanine que vous retrouvez dans le produit ça s'appelle théanine pour le thé en fait c'est une molécule qui est présente dans le thé vert entre autres qui est un relaxant très bien documenté d'un point de vue scientifique qui a un pic de concentration sanguine de 5 heures ça va agir toute la journée donc Vitaly c'est un produit très efficace qui agit en 30 à 40 minutes dès la première capsule donc ce n'est pas nécessaire d'en prendre tout le temps et il va agir pendant 8 à 10 heures donc dépendamment des gens ça va agir quand même assez longtemps donc ça en fait un produit vraiment très très utile merci pour les bons commentaires si difficulté à se rendormir après un réveil durant la nuit est-ce dû aux hormones sexuelles débalancées non écoutez habituellement c'est de l'anxiété puis malheureusement ça peut être dû à toutes sortes de facettes ça peut être dû à des problèmes d'alimentation à des facettes de l'activité physique le fait que de se réveiller pendant la nuit je veux dire ça peut être dû oui à des variations hormonales parce qu'il faut savoir en fait que souvent ce qui va causer le réveil durant la nuit c'est l'augmentation de la production du cortisol qui va créer un pic d'anxiété malheureusement donc durant la nuit c'est l'hormone qui nous sert à se réveiller le matin c'est comme si un déphasage du cycle circadien donc qui peut être causé par toutes sortes de choses des problèmes d'alimentation comme j'ai dit des problèmes d'habitude de vie peut justement faire en sorte que votre corps va produire malheureusement l'hormone du stress en plein milieu de la nuit ce qui va vous empêcher de vous rendormir c'est pour ça que pour se rendormir durant la nuit jamais utiliser de mélatonine en passant c'est une très mauvaise idée mais un produit comme Vitalis stress-anxiété justement va vous permettre de retrouver un sommeil plus profond et réparateur oui effectivement dans votre cas oui bon merci merci de le mentionner prostate pour quel problème écoutez justement quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui Vitalis prostate c'est pour l'inflammation de la prostate sauf que bon il faut savoir chez les hommes qu'est-ce que ça fait l'inflammation de la prostate c'est que ça va c'est la raison pour laquelle les hommes vont avoir à se lever rendu à 80 ans beaucoup d'hommes qui vont se lever trois fois durant la nuit pour aller uriner parce qu'ils ne sont pas capables de vider complètement la vessie parce que la prostate est enflammée en tant que telle puis elle va en fait compresser l'urète qui passe à travers la prostate si vous voulez elle va compresser l'urète et empêcher l'urine de sortir et l'inflammation de la prostate c'est déjà 50% des hommes à 50 ans qui ont la prostate avec un début d'inflammation donc un jeune homme va avoir une prostate de la grosseur d'une noix de grenoble environ à 50 ans on dit qu'elle a déjà la grosseur d'un citron et elle va continuer à grossir malheureusement en rapetissant l'urète et en vous empêchant de vider la vessie ce que ça va faire en sorte justement ça peut créer beaucoup d'inconfort ça peut créer de la douleur ça peut créer des problèmes érectiles donc les problèmes d'inflammation de la prostate malheureusement rendus à 80 ans c'est 90% des hommes qui ont la prostate inflammée donc techniquement tous les hommes devraient prendre un produit comme Vitali Prostate pour réduire les problématiques d'inflammation de la prostate en même temps ça réduit aussi les risques d'incidence du cancer de la prostate donc il y a des hommes qui reviennent complètement à la normale qui n'ont plus besoin de se lever la nuit donc on a même un monsieur que sa femme m'a écrit pour me remercier ça vous donne une idée comment fait-on pour avoir accès à cette nouvelle plateforme je vous ai copié le lien en fait à l'intérieur de la boîte à discussion les omégas pourquoi en prendre quatre par jour écoutez pour les omégas trois c'est que c'est une dose thérapeutique c'est la raison pour laquelle il faut en prendre quatre par jour c'est que les produits de base au niveau des omégas trois sont beaucoup plus concentrés pour permettre d'atteindre les dosages thérapeutiques pour avoir des impacts importants au niveau de la santé cognitive de l'inflammation de la dépression en tant que telle du développement du cerveau du développement de l'enfant ou encore même de la santé oculaire ça prend des grosses doses d'oméga-3 si ça vous intéresse je vous ai mentionné ce soir je vais avoir une conférence sur les oméga-3 durant laquelle je vais passer ces facettes-là en revue je vais vous l'expliquer en détail en fait inscrivez-vous à la conférence sur les oméga-3 je vais répondre à toutes les questions et je vais vous expliquer en même temps que vous pouvez ajuster même la dose que vous allez prendre par jour dépendamment aussi de la consommation votre consommation de poissons gras si vous ne mangez pas de poissons gras vous voulez bénéficier des avantages des oméga-3 sachez en fait que la grande majorité des applications cliniques des oméga-3 sont à des dosages très élevés c'est impossible d'atteindre par l'alimentation qu'il faut les prendre en supplémentation c'est la raison de la prise de 4 gélules par jour c'est pour atteindre les dosages recommandés bravo pour votre passion authenticité merci c'est gentil générosité de nous partager toutes les différentes formes d'informations sur bien vieillir suite à vos recherches merci c'est gentil c'est un grand plaisir en fait c'est un honneur pour moi de pouvoir le faire c'était mon rêve en tant que tel de vous aider à la longévité en santé je viens de m'inscrire et c'est très facile merci moi je me lève deux fois la nuit pour aller aux toilettes que dois-je prendre en fait il n'y a pas de produit qui va nécessairement vous aider à ne pas aller à la toilette à part si vous êtes un homme c'est vitaliprostate en tant que tel qui va vous aider en réduisant l'inflammation de la prostate il faut en prendre pendant au moins trois mois avant de juger et normalement on devrait toujours en prendre en fait par la suite chez les hommes malheureusement l'inflammation de la prostate elle va revenir éventuellement donc c'est vitaliprostate en fait que vous devriez prendre si vous avez de la difficulté à vous rendormir par la suite vous pouvez prendre vitalistresse anxiété pour vous aider à vous rendormir quand vous vous levez la nuit mon conjoint fait une sténose de l'urète en prostate depuis quelques semaines car sa sténose empire dernièrement mais il n'y a aucune amélioration vos conseils sont appréciés nous sommes inquiets ah bien écoutez c'est possible c'est possible que ça soit long les postes inflammatoires ça prend du temps ça dépend aussi de vos ratios en oméga 3 c'est toujours conseillé quand vous avez des problèmes d'inflammation peu importe le type de problème de aussi compléter par la prise d'oméga 3 donc soit oméga 3 bases standard ou encore bases enrichies en AEP que vous pouvez maintenant trouver aussi les bases enrichies dans le réseau Jean Coutu dans les Unipris dans beaucoup environ probablement 7 ou 800 pharmacies au Québec merci merci pour les conférences donc on va retourner du côté de la boîte à question comment fait-on pour avoir accès à la plateforme on a mis en fait le lien n'hésitez pas à m'écrire aussi si vous voulez le lien vers la plateforme je vous l'enverrai par courriel est-ce que vous connaissez le DHEA oui c'est une hormone en fait utilisée pour dans le domaine du vieillissement sur lequel c'était basé beaucoup en fait d'espoir qui malheureusement c'est plus ou moins vrai en tant que tel en passant le DHEA c'est finalement toutes les études cliniques qui ont été réalisées n'ont pas porté fruit donc c'était un espoir mais c'est quelque chose qui date déjà de plusieurs dizaines d'années maintenant il y a beaucoup mieux que ça maintenant des vrais agents gérosupéciaux le DHEA est une hormone en fait associée au vieillissement avez-vous un produit pour la vessie hyperactive non malheureusement vous pourriez quand même essayer cependant Vitalis stress et anxiété étant donné que c'est une facette reliée au système nerveux ça pourrait peut-être aider donc si vous l'essayez là en fait puis revenez-moi pour me dire comment ça s'est passé après une prostactomie pour cancer peut-il prendre Vitalis prostate écoutez s'il n'y a plus de prostate ça sert à rien s'il y a encore une partie de la prostate oui ça peut être intéressant parce que ça va aider à d'un côté réduire l'inflammation les risques d'inflammation mais en même temps ça va aider à réduire les risques de cancer puis les risques même s'il y a des cellules cancéreuses qu'elles deviennent agressives parce que dans Vitalis prostate vous avez toute la dose recommandée de glycopène de 20 mg par jour qui permet de réduire les risques de cancer ou réduire les risques que des cellules cancéreuses deviennent agressives merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup c'est très apprécié je suis émerveillé par votre générosité merci c'est vraiment gentil ça me va droit au coeur donc écoutez merci merci pour les bons commentaires donc écoutez c'est un grand plaisir pour moi en fait de vous présenter la plateforme Idawn Technologies n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions je réponds bien sûr à toutes les questions à la fois sur les réseaux sociaux ou par courriel et si vous avez des questions pour rejoindre la plateforme je vous enverrai tout simplement le lien vers la plateforme prenez le temps de la visiter donc de regarder le contenu si vous avez des commentaires même sur comment on pourrait l'améliorer du contenu qu'on pourrait ajouter écrivez-nous en fait on va être là aussi bien sûr pour vous répondre et ça va évoluer rapidement vous allez voir au cours des prochains mois on va augmenter de beaucoup le contenu que vous allez trouver à l'intérieur de la plateforme Idawn Technologies donc ah on a peut-être une dernière question attendez ici j'ai fait de l'ostéoporose avec médication à l'Andronate pour 5 ans oui c'est ce qu'on appelle des bifosphonates qui vont réduire en fait la résorption osseuse Vitoly peut-il m'aider en plus je crois faire de l'arthrite aussi écoutez pour l'arthrite en tant que telle les douleurs articulaires c'est Vitoly articulation c'est ce qu'il y a de plus efficace en fait sur le marché pour l'ostéoporose en tant que telle on a Vitoly santé des eaux l'intérêt du côté de Vitoly santé des eaux c'est que c'est une approche complètement différente de la Landronate en fait ou des bifosphonates c'est que la Landronate et les bifosphonates vont réduire ce qu'on appelle la résorption osseuse c'est le fait que vos eaux sont constamment en train de régénérer la structure à l'intérieur et ça va permettre en tant que tel que s'ils arrêtent donc de déconstruire parce que les eaux sont constamment en train de se reconstruire en même temps qu'ils déconstruisent si on les empêche de déconstruire ils vont continuer à construire un peu puis on va augmenter un peu la densité osseuse le problème avec ça puis la raison pour laquelle ça vous est recommandé c'est juste pour une période de 5 ans c'est que l'intérieur de l'os va venir qu'à avoir une structure anormale parce que normalement l'os devrait continuellement se déconstruire et se reconstruire ce qu'on fait avec un produit comme Vitoly santé des eaux que vous allez trouver entre autres sur le site internet de Vitoly à Vitoly.ca c'est qu'il contient deux ingrédients spécifiques en plus du calcium et du magnésium contient deux ingrédients spécifiques qui vont stimuler la croissance osseuse par en améliorant la différenciation des cellules souches en ostéoblase pour produire de l'os donc c'est une autre approche complètement que la landronate ça peut être pris en fait en concomitance étant donné que c'est complètement d'autres mécanismes d'action je peux vous rapidement vous copier le lien vers Vitoly santé des eaux aller lire tout simplement l'information du site internet que vous allez trouver ici je vais le mettre dans la boîte à discussion voici la spondioarthrite ankylosante donc ici en fait en passant je suis tombé sur un article dernièrement qui faisait un lien avec le microbiote intestinal au niveau de cette maladie en fait qui est très très complexe en fait douleur fatigue chronique à l'aide ainsi que de l'insomnie en fin de nuit écoutez pour la spondioarthrite ankylosante je connais moi même quelqu'un qui a une personne en fait une femme qui a un diagnostic depuis une dizaine d'années déjà maintenant elle est revenue pratiquement complètement à la normale avec l'activité physique ça a un très gros impact c'est sûr qu'elle a changé énormément beaucoup de facettes de sa vie y compris la qualité de l'alimentation donc l'activité physique puis au besoin quand elle a des problèmes de sommeil justement qui sont reliés à de la douleur elle utilise Vitoli Sommeil pour les problèmes de sommeil la douleur vous pouvez essayer aussi Vitoli articulation qui est à la fois une antidouleur et un anti-inflammatoire naturel donc c'est une autre option vous pourriez l'essayer en tant que telle puis pour l'insomnie si c'est des problèmes au début de la nuit à vous endormir vous pouvez essayer Vitoli Sommeil comme je l'ai mentionné tout à l'heure si vous vous réveillez pendant la nuit vous avez de la difficulté à vous endormir essayez Vitoli stress et anxiété de ce côté-là il n'y a pas de problème à utiliser les deux produits je vais prendre articulation pour toujours les tendinites en fait si la tendinite a guéri non c'est possible que vous n'ayez pas besoin de prendre toujours Vitoli articulation par la suite si ça guérit complètement c'est possible que ça guérisse complètement quand il y a des problèmes comme l'arthrose d'arthrite oui les gens doivent prendre Vitoli articulation jusqu'à la fin de le jour mais il y a des gens que les douleurs disparaissent complètement puis quand même la mobilité en fait s'améliore au niveau des doigts on a une dame du Lac-Saint-Jean qui m'a déjà envoyé un vidéo me montrait que maintenant elle était capable de bouger son pouce pour faire des touches au piano qu'elle n'était plus capable de faire auparavant une dame qui a plus de 70 ans qui malheureusement n'était plus capable de jouer du piano qui maintenant est capable en fait en utilisant Vitoli articulation la différence est différent c'est que deux approches différentes aussi c'est que du côté de Genacol c'est des composantes des articulations qui sont utilisées c'est comme si on donne des matériaux de construction puis on espère que le corps va comprendre ce qu'il devrait faire avec malheureusement ça arrive que chez certaines personnes le corps ne comprend pas ce qu'il devrait faire avec les matériaux de construction et ça ne fonctionnera pas de l'autre côté en fait ce qu'on a dans Vitoli articulation c'est des mécanismes d'action actifs c'est des molécules qui vont agir carrément sur la réduction de la dégradation des cartilages pour inhiber en fait le processus par les métalloprothéases et qui vont des molécules qui vont avoir une action active qui vont être actives en fait sur la réduction de la douleur et la réduction de l'inflammation par la même occasion donc à ce que je sache Vitoli articulation c'est le seul produit qui contient toute la dose de la grève du diable telle que démontré en études cliniques c'est un ingrédient qui coûte très cher et on est la seule entreprise à utiliser cette formule-là complète dans Vitoli articulation toute dans la même capsule vous la prenez au souper en fait de préférence en mangeant en tant que tel et c'est la seule chose qui va aider à ralentir ou à arrêter en fait le processus d'arthrose donc les gens qui apparaissent de l'arthrose peuvent si ça ne fait pas trop longtemps nécessairement que c'est en place regagner donc en mobilité comme je l'ai mentionné tout à l'heure et arrêter la progression du processus pour les gens empêchés de devenir comme des robots en fait puis d'avoir le cou poincé avec la colonne vertébrale malheureusement écoutez je vais vous recopier encore une fois le lien donc si quelqu'un le demande mais n'hésitez pas si vous ne trouvez pas le lien en tant que tel écrivez-moi tout simplement par courriel je vous l'enverrai par courriel si on me fait plaisir donc on a peut-être encore deux questions donnez-moi depuis le début de ménopause et gros problème de Norton vous me suggérez quoi un problème de Norton moi je connais un vin qui est excellent en fait qui s'appelle le Norton Malbec en passant c'est vraiment excellent mais je ne sais pas de quoi vous parlez exactement comme problème de Norton malheureusement depuis le début de la ménopause c'est peut-être votre correcteur en fait qui corrigeait quelque chose peut-être m'écrire au pire en fait écrivez-moi directement par courriel si une personne prend quelques produits vitolis peut-il y avoir des interactions pas des interactions entre les produits vitolis il n'y a pas de problème d'utiliser plusieurs produits vitolis en même temps moi-même j'en prends six par jour en passant non il n'y a pas de problème à prendre plusieurs produits vitolis ils n'ont pas d'interaction entre eux en tant que telle si c'est pour les médicaments bien là il faut en parler avec votre pharmacien comme je l'ai mentionné et apporter lui en fait les fiches des contre-indications interactions potentielles que vous allez trouver donc à quoi faire pour le syndrome de Rénaud écoutez le syndrome de Rénaud on n'a pas on n'a pas de produits qui ont des applications directement spécifiques pour le syndrome de Rénaud mais il y a quand même deux choses que vous pouvez essayer si j'étais vous un vitoli mémoire santé cognitive c'est un produit qui va améliorer la circulation sanguine dans tout le corps humain c'est possible que ça aide aussi pour la circulation périphérique pour un syndrome de Rénaud l'autre chose c'est que vitoli cardiovasculaire que vous trouvez aussi sur le site internet de vitoli maintenant regardez bien je vais vous copier le lien dans la boîte en discussion vitoli cardiovasculaire est un produit qui améliore en fait la santé des vaisseaux sanguins dans tout le corps humain donc ça aussi c'est peut-être un élément qui pourrait aider pour la circulation périphérique donc c'est pas des applications nécessairement spécifiques pour le syndrome de Rénaud mais si j'étais vous j'essayerais en fait ces approches-là à part que de quitter les hivers affreuses du Québec ouais ah céphalée de Norton malheureusement faudrait que je regarde je ne connais pas ici vous cherchez vous sortez de mon champ de compétences je ne sais pas en fait qu'est-ce que c'est il faudrait je fouille donc ceci étant dit écoutez je vais vous laisser je vais vous laisser ici il y a peut-être une autre question avez-vous un produit pour diminuer le cholestérol une question voir intéressante écoutez au lieu de chercher à réduire le cholestérol en tant que tel en fait le resveratrol les polyphénols de l'olive peut-être avoir un effet minime en fait sur le cholestérol peuvent quand même aider à réduire les lipides sanguins améliorer la gestion des lipides sanguins de cholestérol donc les deux ingrédients que vous trouvez dans la vitolie vient vieillir mais avant même de chercher à réduire le cholestérol sanguin on devrait chercher à réduire l'oxydation du cholestérol sanguin parce que c'est le cholestérol oxydé qui va bloquer les artères et retenez en fait que la dose de polyphénol d'olive qu'on met dans tous les produits vitoliques qu'on appelle le complexe provitol exclusif parce que c'est exclusif aux produits vitoliques représentent la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques d'athérosclérose qui est le blocage des artères par le cholestérol dû à la réduction de l'oxydation du mauvais cholestérol par les polyphénols d'olive donc tous les produits vitoliques peuvent vous aider à réduire en fait l'oxydation du mauvais cholestérol sanguin donc vous avez juste à choisir celui qui vous convient le mieux pour les objectifs que vous poursuivez si vous n'avez pas de problème de santé je vous conseille tout simplement de prendre vitolique bien digne est-ce que l'articulation réduit l'inflammation oui tout à fait y aura-t-il un effet sur la prostate non le cas de la prostate est particulier malheureusement au niveau de l'inflammation ça prend vraiment les ingrédients spécifiques de vitolipostate pour réussir à réduire l'inflammation au niveau de la prostate pour une perte de cheveux aigu suite à la COVID quoi faire le crâne picote malheureusement j'en ai aucune idée vous êtes la deuxième personne qui pose la question par exemple donc il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la question justement cette semaine au niveau de la perte des cheveux qui aurait été causée par la COVID je ne sais pas je n'ai pas lu sur la question je ne sais pas s'il y a quelque chose particulièrement qui pourrait être fait pour ça donc sur ça merci beaucoup d'avoir été présent ce soir et puis je vous dis bien sûr à la semaine prochaine donc jeudi prochain je vous parle des probiotiques ça va être réellement un beau rendez-vous à bientôt tout le monde au revoir à bientôt Sous-titrage FR ?